Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Etienne Nabebe. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Pluriel. L'envoi c'est le sommaire. Renforcer l'intégration économique sur régionale et développer le commerce intracommunautaire, c'est l'un des objectifs de la deuxième édition du mois du consommer local, lancé hier à Lomé. Une initiative qui cadre avec les préoccupations poursuivies par la zone de libre-échange continentale africaine. La journée internationale de la FIA a été célébrée en différé mercredi dernier dans la préfecture de Labina. Elle offre l'occasion aux acteurs intervenants dans la promotion et la protection de la jeune fille de faire le bilan des actions et les écarts observés dans la mise en œuvre des engagements pris. RDC, l'OMS veut s'attaquer aux violences sexuelles commises par des humanitaires sur place. Un plan d'action a été lancé hier après une série de scandales de violences sexuelles impliquant des travailleurs humanitaires. Un délai supplémentaire de six mois à la délégation spéciale consulaire pour achever sa mission. Mise en œuvre des réformes, relecture des textes et des élections dans un climat de sérénité. Après des dysfonctionnements, ces réformes vont permettre d'avoir une chambre inclusive. Madame la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Nathalie Manzinawe-Bito, est notre invité. Il nous parle d'émissions de la CCIT et des six mois de délai supplémentaires. À suivre également dans ce journal, les échos du Palais et la revue de presse. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. D'abord, direction la présidence de la République ou la directrice régionale du Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femme, Madame Oulima Tassar a été reçue hier en audience par le chef de l'État avec For Esosna Niazimbe. Madame Oulima Tassar a évoqué plusieurs sujets relatifs à la représentativité de la femme dans les sphères de prise de décision au Togo. Et justement pour son engagement dans l'autonomisation de la femme, notamment la parité et les ressources allouées aux femmes, For Esosna Niazimbe a reçu une distinction honorifique. Madame Oulima Tassar a l'issue de l'entrevue. Le Togo, depuis le mois de juillet 2021, a lancé une campagne mondiale qu'on appelle le Kifoshi, le Lui pour elle. C'est une campagne extrêmement importante qui permet d'identifier les hommes champions qui sont engagés pour l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, le président de la République du Togo a reçu son pin de Kifoshi. C'est un homme très engagé qui a nommé des femmes à des postes de décision avec des portefeuilles très substantiels. Nous savons aussi que vous avez une dame présidente de l'Assemblée nationale. Donc en recevant son pin d'homme champion, il rejoint un groupe très prestigieux d'hommes d'État, de chefs d'État et de chefs de gouvernement. Lors de notre audience, nous avons parlé de la parité. Nous sommes venus faire un plaidoyer pour que le Togo puisse augmenter la représentativité des femmes à des postes de décision. Je sais que beaucoup a été fait. Mais notre rêve, peut-être pour le Togo, c'est un gouvernement paritaire. Pourquoi pas une Assemblée nationale paritaire ? Nous avons aussi parlé des ressources allouées aux femmes, dont peut-être une initiative très importante qui, je sais, est déjà dans le pipeline. C'est comment réserver une partie de la commande publique aux femmes et aux jeunes. Nous avons trouvé une oreille très attentive auprès du président de la République et nous tenons à le féliciter pour toute son action autour de l'agenda des femmes, l'autonomisation de la femme togolaise. La deuxième édition du mois du Consommé local visant à promouvoir les produits locaux a été lancée hier à l'OMI. Cette édition qui entend accroître le commerce intra-africain, l'intégration des marchés africains, la création d'un marché continental avec la libre circulation des personnes et des biens, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l'industrialisation et la transformation structurelle de l'économie tournera autour des défis et opportunités de la zone de libre-échange africaine. Les artistes de chansons et les slameurs se sont rivalisés d'ardeur pour inciter la consommation locale. Cette initiative prise à Ouagadougou Obikina Faso par les huit pays membres de l'OMI est l'occasion pour chaque pays de mettre en exergue les produits des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Plusieurs discours, notamment ceux du représentant de l'OMI sur les défis à relever pour la consommation locale, celui du patronat togolais sur la confiance à faire aux produits Made in Togo, ont retenu l'attention. Le représentant du premier ministre, Kodjo Sevan Adéje, ministre en charge de la consommation locale, précise les attentes de cette deuxième édition. Cette seconde édition, dont le thème a un lien avec la zone de libre-échange continentale africaine, voudrait non seulement qu'on continue de faire la promotion des produits et services locaux au niveau de notre sous-espace UOMOA, mais nous permettre de travailler avec les acteurs pour plus de compétitivité sur le marché africain, un marché qui présente un potentiel de 1,3 milliard de consommateurs. Nous allons continuer de donner cette visibilité qu'il faut aux acteurs en faisant passer régulièrement l'export, la pub pour l'ensemble de ces acteurs-là, pour leur donner l'occasion de faire connaître davantage leurs produits. Le ministre Adéje revient sur la qualité des produits locaux. Nous demandons à la population de nous accompagner tout en respectant les mesures barrières. Elles veulent être sûres de la qualité des produits consommés. Et donc, nous avons parlé du travail qu'accomplit actuellement la Haute Autorité de la Carité et de l'Environnement. Si ces produits sont suffisamment tracés, les questions de normes sont respectées. Il va de soi que cette population-là consomme ces produits locaux et elle a intérêt à le faire. Diverses activités au programme de cette deuxième édition vont durer un mois. Un logo sous forme d'arrobase a été dévoilé. Il incite à faire le commerce en ligne avec les produits togolais. Merci à toi Théophile Dandakou. Et puis un autre événement de Thaï, celui-là reporté pour cause de Covid-19. C'est la deuxième édition du marché international de l'artisanat au Togo, Miyato. Initialement prévu pour se tenir du 29 octobre au 7 novembre prochain sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Ce rendez-vous a été reporté sur la période du 23 mars au 3 avril 2021. Le Togo va participer du 31 octobre au 12 novembre prochain à la conférence mondiale sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse. Une réunion de concertation a regroupé à cet effet des représentants du gouvernement, des acteurs de la société civile et du secteur privé. L'activité qui intervient au lendemain de la soumission par le Togo de la mise à jour de 16 objectifs améliorés de réduction des émissions doit permettre d'harmoniser les éléments concrets qui alimenteront la participation togolaise à ce rendez-vous planétaire. Cinq ans après la COP21 à Paris, le Togo ira à Glasgow, fort de nouvelles actions entreprises en faveur du climat. En effet, avec l'appui du PNUD, le pays a bénéficié de la promesse climatique, une initiative de l'institution onusienne destinée à aider les pays dans leur lutte contre la crise climatique. Ceci a permis au gouvernement togolais de lever avec l'implication d'autres acteurs le niveau d'engagement du Togo. Des initiatives ont été ainsi mises en œuvre pour conserver le système national d'air protégé, d'élaborer une documentation nationale sur le changement climatique, de développer des éco-villages, de restaurer des terres dégradées, et renforcer les communautés vulnérables. Pour rappel, le Togo ambitionne de réduire entre 11 et 31 degrés ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est sous le thème « Marvoie, l'égalité pour notre avenir » que la Journée internationale de la fille a été célébrée le 11 octobre dernier. Les filles sont des leaders, elles sont les actrices du changement, elles font le bien et stimulent la croissance dans le monde entier. Elles constituent enfin une source essentielle de changement transformateur en faveur de l'égalité des sexes. Dans la préfecture de Labina, cette journée a été célébrée mercredi dernier en différé. C'était à l'école primaire publique de Hatchao, dans le canton de Kemérida. À top Pagouda, Joseph Amakwatcha nous en rencontre. Cette célébration a été matérialisée par une dotation de kits scolaires et de matériel pédagogique aux écoles couvertes par le projet « Éducation et protection pour le changement » et du change piloté par l'ONG Lacoulombe et Caire-Bénétogo dans les cantons de Pagouda et de Kemérida. Pour Mme Vanessa Adoko-Houzinkin, chef projet éduit change, la Journée internationale de la jeune fille est célébrée le 11 octobre de chaque année depuis 2012. Placée cette année sous le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir », cette journée, selon elle, a permis à l'ONG Lacoulombe et Caire-Bénétogo de sensibiliser l'opinion publique sur les inégalités dont souffrent les jeunes filles à travers le monde en raison de leur sexe féminin, notamment l'accès à l'éducation, la nutrition, la protection contre la discrimination, les soins médicaux, les droits juridiques, le mariage forcé et les violences faites aux femmes. Mme Vanessa Adoko-Houzinkin a précisé que sur les 10 écoles couvertes par le projet et du change, dans les cantons de Pagouda et de Kémérida, 200 filles et 100 garçons ont bénéficié de kits scolaires et également les 10 écoles ont bénéficié de matériel pédagogique, des dispositifs de lavage des mains, des caches-nées traditionnelles et de gel hydroalcoolique d'un coût global estimé à 9,7 millions de francs CFA. Pour le préfet de Labina, M. Ataba Abanoro, les droits des femmes adultes commencent par les droits des filles-enfants. C'est pourquoi l'ONG Lacoulombe et Ker Benetogo agissent pour transformer la vie des jeunes filles victimes d'inégalité et de discrimination dans la préfeture de Labina. A top, Pagouda, Joseph Amakwatiha pour Radio Lomé. D'une journée à une autre, la communauté internationale a célébré hier la Journée mondiale du lavage des mains. Son objectif, sensibiliser à l'importance du lavage des mains afin de limiter les risques de maladies infectieuses, notamment respiratoires et pour la plupart manuportées. Il s'agit également, à travers cette célébration, de rappeler, surtout en cette période de la pandémie du COVID-19, l'importance cruciale pour la santé publique de cette pratique qui peut réduire de 25 à 50 % le risque de contracter une maladie respiratoire ou un terme intestinal. D'ailleurs, par un lavage de mains réguliers au savon, le taux de morbidité infantile lié aux maladies diarrhéiques peut être réduit de moitié. À l'heure où un certain relâchement dans le respect des gestes barrières contre la pandémie, il est d'autant plus essentiel de le rappeler. La journée internationale de l'enseignement, elle, a été célébrée le 5 octobre dernier de chaque année. Cette journée au cours de laquelle l'enseignant est à l'honneur a certainement une signification. D'où tire-t-elle son origine ? Quelle est la portée de la journée de l'enseignant ? Et pourquoi la date du 5 octobre ? Éclairage dans ce magazine de Aimé Sougliman. Président de la République, ministre, député, homme d'affaires ou encore enseignant lui-même, tous sont passés dans les mains d'un enseignant. Il fallait donc dédier une journée aux acteurs de ce noble métier afin de leur rendre hommage. Isbato Ouadja Inoussa, directrice du Collège d'enseignement général d'Avenu. Le 5 octobre, on célèbre d'abord l'enseignant et aussi on manifeste des activités pour montrer leur professionnalisme à travers beaucoup d'actions. Commémorons les enseignants qui sont tombés. Je donne l'exemple de la pandémie. Beaucoup d'enseignants ont été touchés par cette pandémie, ce qui a fait que cette année, particulièrement même, l'International de l'éducation a dédié ce 5 octobre à ses enseignants tombés sur le poids de la pandémie. Et on immortalise la mémoire de ses enseignants. Cette année, le thème retenu même, c'est les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. Je rappelle que cette journée est souvent chômée et payée sous d'autres horizons. Au Togo, pour le moment, on ne le chôme pas, mais il y a des organisations telles que la Frézène, la Fédération des enseignants, qui célèbrent souvent cela. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui instaura la date du 5 octobre. Pourquoi précisément cette date ? Aucune motivation particulière. Retovoit Mme Inoussa. C'est une date qui a été choisie. Il n'y a pas d'une particularité. C'est une concertation d'organisations. Ces organisations qui s'occupent souvent de l'éducation, telles que l'UNESCO, l'UNICEF, OIT et autres, pour honorer ces gens-là qui acceptent ce travail, qui s'assert de sale, je pense que c'est dans ce sens que ces organisations ont pensé vraiment valoriser le métier. La journée de l'enseignant a été proclamée pour la première fois en 1966 lors d'une conférence intergouvernementale de l'UNESCO en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT, Donatien Ouesso, professeur d'histoire de géographie et de français. D'après nos recherches et ce que nous savons, ce fait que l'UNESCO a eu à proclamer le 5 octobre journée mondiale des enseignants, célébrant ainsi le grand pas effectué en faveur des enseignants. Et il faut aussi dire que ce grand pas a été effectué le 5 octobre 1966 à Paris. Et il faut aussi le rappeler que cette date est assez consacrée à ceux qui travaillent dans le secteur formel. Mais nous avons l'évolution du monde actuellement où nous avons les privés qui sont là, laïcs et confectionnels, qui sont non négligeables. Donc c'est une journée qui doit être une journée de réflexion, une journée dans laquelle les enseignants doivent réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Bon courage à tous les enseignants du monde. Maçon du devenir de nos enfants. Les appels se multiplient au Cameroun après la mort d'une petite fille à Boya en zone anglophone tuée jeudi par un gendarme. De nombreux habitants avaient marché dans les rues de la ville appelant ainsi à ce que la violence cesse dans cette région marquée par un conflit armé entre séparatistes et forces gouvernementales depuis bientôt 5 ans. En Centrafrique, les paramilitaires russes sont bientôt et plutôt bien accueillis. Alors que le président Troidera a annoncé hier un cessez-le-feu unilatéral et immédiat, les députés réunis dans l'hémicycle devaient interpeller les ministres de la Sécurité et de la Défense au sujet des attaques qui ont occasionné plusieurs dizaines de morts parmi les civils dans la préfecture de la OUECA ces dernières semaines. Mais après l'arrivée tardive du ministre de la Sécurité, le président de l'Assemblée nationale, Mathieu Simplice Sarondi, décide de passer directement à la suite du programme à savoir la remise d'une lettre de félicitations adressée aux contingents russes pour le remercier de son intervention dans le conflit. L'Organisation mondiale de la santé a lancé hier un plan d'action après une série de scandales de violences sexuelles impliquant des travailleurs humanitaires en République démocratique du Congo. Sous forte pression de ses donateurs, l'OMS a dévoilé une partie d'une stratégie de la tolérance zéro prévoyant un plan d'action des experts et un changement de culture. Dans un rare communiqué, plusieurs dizaines de pays dont les États-Unis et les pays membres de l'Union européenne avaient exigé l'engagement total de l'organisation et de ses dirigeants sur ce sujet. Le patron de l'agence onusienne Tedros Adhano Ghebreyes leur a présenté son plan jeudi afin de recueillir leurs commentaires. Le document finalisé sera publié ces prochains jours selon l'OMS. Le 28 septembre, une commission d'enquête indépendante a publié un rapport dévastateur pour l'OMS qui établit que 21 de ses employés au moment des faits, parmi 83 auteurs présumés de violences sexuelles, ont commis de telles exactions contre des dizaines de personnes en l'air du Congo pendant l'épidémie d'Ebola de 2018 à 2020 dans les provinces du Nord Kivu et de Litturie. Le rapport de la commission dénonce des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Le plan de réponse présente des actions immédiates à moyen et à long terme pour remédier aux défaillances identifiées dans le rapport à indiquer l'OMS. Ce document met l'accent sur plusieurs points visant à placer les victimes au cœur de la prévention et des réponses apportées aux agressions sexuelles et à renforcer les responsabilités individuelles et de la direction selon l'institution. Le document a aussi pour objectif de réformer la culture de l'OMS, ses structures et ses systèmes afin de créer une culture dans laquelle l'exploitation et les agressions sexuelles n'ont pas de place, dans laquelle l'impunité n'existe pas et qui soit dotée d'une tolérance zéro face à l'inaction. Nous le disions dans les titres, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo poursuit son vaste chantier de réformes. La délégation spéciale consulaire, mise en place il y a bientôt un an, s'est accordée une période supplémentaire de six mois pour parachever ses missions. Il s'agit essentiellement de la relecture des textes pour favoriser l'organisation des élections dans un climat de sérénité. Dans un entretien avec Théophile Dandakou, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Mme Nathalie Manzenawabito, justifie les six mois supplémentaires et décline les missions attendues. Théophile Dandakou. Bonjour Mme Nathalie Manzenawabito. Bonjour M. Théophile. Vous êtes présidente de la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous avez été nommée en janvier 2021 pour assurer l'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et organiser les élections en vue de la mise en place d'une nouvelle assemblée consulaire. Votre mandat, qui était de trois mois, une fois renouvelable, vient d'être prorogé de six mois supplémentaires. Qu'est-ce qui justifie cette décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres en date du 22 septembre 2021 ? Le gouvernement a estimé qu'il fallait proroger parce que quand on confie une mission à une équipe comme la nôtre, quand on y arrive, ce n'est pas parce qu'on a mis dans le cahier de charge benchmarking, rédaction des textes, organisation des élections, gestion des affaires courantes, qu'on reste juste autour de ça. C'est-à-dire que quand on arrive, il y a d'abord un diagnostic qu'on pose. Quand on pose le diagnostic, on définit un plan d'action qui permet de voir si, effectivement, le délai prévu est suffisant pour couvrir les objectifs qu'on veut atteindre. Je crois que c'est à la suite de tout ça que le gouvernement a estimé qu'il fallait probablement proroger de six mois pour finaliser le travail. Notre deuxième préoccupation, du 14 au 21 septembre dernier, vous avez procédé à la présentation des projets textes de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo aux associations professionnelles à l'OME ainsi qu'à l'intérieur du pays. De quels textes s'agit-il, madame ? Il y a eu plusieurs textes. D'abord, la loi, parce que nous avons effectivement estimé dans notre diagnostic qu'il fallait revoir la loi qui doit réformer la Chambre du Commerce. Il y a aussi les statuts de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo. Il y a la détermination des collèges électoraux puisqu'on a fait un travail statistique sur les entreprises togolaises qui ont permis de déterminer. Les secteurs d'activité existent, mais les différentes branches d'activité et donc les collèges électoraux. Il y a donc un projet de décret sur les collèges électoraux, le projet de décret sur les statuts, mais surtout, puisqu'il est question d'élection, il faut un régime électoral. Là aussi, on a présenté un texte dans ce sens. Quelles sont les grandes innovations contenues dans ce texte ? Pensez-vous pouvoir obtenir l'adhésion des acteurs cibles ? L'adhésion des acteurs cibles, le Togo doit avancer. Le Togo n'est pas seul sur la planète. Le Togo est dans un environnement, un écosystème. Sur cette base, on ne va pas rester à la traîne. Ce qui va se faire au Togo, vous avez bien compris, notre cahier de charges, benchmarking sur les pratiques qui se font dans d'autres pays, y compris dans les pays de la sous-région à l'international, y compris les pays de la sous-région. Donc, pour vous dire que le travail qui est en train d'être fait, c'est vraiment permettre à la Chambre de commerce, aux opérateurs économiques de se retrouver par rapport à leurs collègues des autres pays. Donc, sur cette base, oui, il faut y adhérer, forcément. Pour les grandes innovations, si, il y en a. D'abord, c'est une question de volontariat, désormais. On ne vient pas à la Chambre de commerce en tant qu'élu consulaire parce qu'on veut avoir un salaire ou une rémunération. Non, on vient parce qu'on a réussi, on est reconnu comme un homme ou une femme d'affaires qui a réussi et qui veut apporter son expérience aux autres opérateurs économiques, qui veut apporter toute cette expérience au gouvernement puisque vous savez que la Chambre de commerce fait le lien entre le secteur privé et le secteur public. Il y a beaucoup d'innovation. La question de désormais deux types d'élus consulaires. Vous avez des élus au niveau national qui sont déterminés par rapport à leur chiffre d'affaires et les élus au niveau régional et c'est seulement les élus au niveau national qui vont donner le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. C'est au sein de ces élus nationaux qu'on ira chercher le président de la Chambre de commerce. Il y a beaucoup d'innovation par exemple. Désormais, les élus consulaires puisqu'ils ne sont pas payés, ils ont un cahier de charge que le président a un cahier de charge qu'il partage avec les autres membres de l'Assemblée consulaire et ils doivent répondre à ce cahier de charge avec des contrôles. Nous sommes désormais dans la gestion axée sur les résultats. Il y a donc cette évaluation annuelle de l'exécution du dit cahier de charge On prévoit un embryon je dirais d'une assemblée consulaire au niveau région parce que désormais vous savez au Togo on a les mairies et donc la Chambre doit aussi évoluer avec son environnement. On a les mairies donc les élus des régions auront à travailler avec les mairies, les préfectures, sur le PND, etc. sur les plans de développement communaux. Véritablement, il y a beaucoup d'innovation. par exemple désormais dans les régions si on constate par exemple qu'une région entre guillemets n'a pas d'élus par exemple ou est à la traîne le président peut décider de copter des hommes et femmes d'affaires de la région même non élus bien sûr ils ne seront pas membres de l'assemblée consulaire mais ils seront donc membres coptés de la région et qui vont travailler dans la région sur des aspects que le président de la chambre aurait défini le président de la chambre n'a pas de rémunération n'est pas salarié et on fait en sorte que désormais au niveau vraiment de la chambre qu'il y ait un plan stratégique déterminé qui permet à chacun d'être guidé dans sa démarche quotidienne etc. au-delà aujourd'hui la chambre de commerce nous avons vu par exemple qu'elle ne dispose pas de guide dans tout ce qu'elle fait chaque jour comme par exemple un manuel de procédure admis par tout le monde comme des statuts du personnel un règlement intérieur même l'assemblée consulaire doit avoir son règlement intérieur une charte de déontologie je constate par exemple au niveau de la chambre qu'il y a beaucoup de sollicitations finalement on constate que c'est les mêmes personnes qui sollicitent par exemple les moyens de la chambre de commerce il faut vraiment déterminer un cadre pour savoir à qui on peut offrir quoi à quel moment si on prend un exercice budgétaire Madame Nathalie je rappelle que vous êtes la présidente de la délégation spéciale de la chambre du commerce et d'industrie du Togo l'on évoque une opération d'enrôlement des opérateurs économiques en cours par prorogation est-ce à dire que la précédente n'est pas donné des résultats satisfaisants ? Si, si on a même été agréablement surpris parce qu'il y a eu beaucoup de personnes si c'était parti timidement bon, vous savez un peu comme nous sommes les Togolais donc on part timide mais après on se bouscule donc les gens se bousculaient à la porte j'avoue que c'était un test aussi donc ça nous a permis de voir mais je vous donne juste un exemple on a fait cet enrôlement sur 10 jours vous prenez le Burkina Faso qui a déjà des textes qui a déjà fait sa réforme et tout ils ont fait l'enrôlement sur 4 mois ils ont eu 40 000 inscrits donc c'est vrai ils ont un peu plus d'entreprises chez eux que chez nous mais nous on a fait 10 jours donc sur cette base évidemment c'est tout à fait normal que actuellement que je dirais toutes les discussions se font sur les textes au lieu de fermer la porte c'est alors de permettre aux opérateurs économiques retardataires de continuer à s'enrôler en fait c'est ce qu'on essaie de faire en fait le travail que nous sommes en train de faire par rapport à notre plan d'action nous avons un peu doublé certaines tâches qu'on n'a pas forcément suivi la méthode perte en matière d'enrôlement donc on a été amené à doubler des tâches c'est-à-dire de mener de front de tâches qui normalement devraient se faire l'une derrière l'autre normalement on devrait finir les textes et commencer l'enrôlement mais comme nous sommes toujours dans le schéma de gagner en temps donc on a quand même ouvert l'enrôlement concernant justement les récordataires où peuvent-ils aller s'enrôler pour se rattraper et dans quel direct jusqu'à 28 octobre on enrôle dans toutes les délégations régionales de la chambre de commerce et d'industrie du Togo les délégations régionales sont basées à Dapaon à Cara à Sokode à Tapame et puis au siège de la chambre de commerce à Lomé au Togo tous les jours ouvrables donc vous pouvez venir vous faire enrôler Madame Nathalie notre entretien tire vers sa fin Radio Lomé sur le site votre mot de fin encore une fois il ne faut pas que les opérateurs économiques se fassent compter l'événement il faut qu'ils soient là c'est leur chambre de commerce c'est eux qui doivent animer la chambre de commerce si la chambre de commerce réussit c'est pour eux si elle échoue c'est pour eux s'ils ne sont pas là il ne faudrait pas qu'ils se plaignent les absents ont toujours tort donc moi je les invite sincèrement à venir se faire enrôler je voudrais aussi préciser ceci parce qu'il y a certains qui m'ont dit mais moi je suis notaire donc je ne suis pas à la chambre de commerce parce que je ne fais pas du commerce je suis avocat je ne fais pas du commerce je crois qu'il y a vraiment eu une méprise à ce niveau parce que il y a effectivement ce qu'on appelle les professions réglementées moi-même je suis espère comptable c'est une profession réglementée donc il y a les professions réglementées qui demandent après avoir créé son entreprise au niveau du centre de formalité des entreprises d'obtenir un agrément spécifique vous êtes un banquier vous allez obtenir un agrément vous êtes un assureur vous devez obtenir un agrément avant d'exercer ce métier mais tout le monde est inscrit à la chambre de commerce en fait l'erreur c'est quoi les gens font une confusion à partir du moment où on a parlé de chambre de commerce ils croient qu'on ne fait que du commerce là-bas non ça s'appelle chambre de commerce d'industrie et en fait de prestation de service il y a trois secteurs d'activité qui sont concernés par la chambre de commerce donc le secteur commerce tout ce qui évolue dans le commerce tout ce qui évolue dans l'industrie tout ce qui évolue dans les services alors vous êtes d'accord avec moi que le notaire l'avocat l'expert comptable l'architecte ainsi de suite ils sont des experts ou en tout cas des structures qui évoluent dans les services et à ce titre ont leur place au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Togo et encore une fois à la chambre de commerce on parle de registre registre dans lequel l'immatriculation se fait en fait quand vous prenez le registre global à l'intérieur de ce registre vous avez différents livres vous avez le livre des banquiers le livre des experts comptables le livre des commerçants donc tout le monde a sa place au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Togo merci madame la présidente merci beaucoup monsieur Théophile écho du palais lorsqu'on donne volontairement la mort à autrui l'auteur de l'acte commun un meurtre ou un homicide et les sanctions dans le cadre d'un meurtre dépendront des circonstances qui ont entouré l'acte s'il s'agit d'un meurtre aggravé la peine sera la réglision criminelle à perpétuité en cas de préméditation le meurtre est qualifié d'assassinat d'une manière générale la préméditation est une circonstance aggravante pour toutes les infractions sanctionnant les violences volontaires dans le cas qui nous concerne le CRKO après avoir assassiné un cohabitant qu'il croyait être à l'origine de ses problèmes a été condamné à 6 ans de réclusion criminelle le récit est fait avec Hélène Assabi le 13 janvier 2014 la nommée Aïfa Julienne a entendu un cri de détresse de son frère Aïfa Thomas vers le domicile de Kao Monjoboyo alias Ouaga le lendemain lors de la réunion des ressortissants de Pia Assewa dans le Ouahua elle informa leur frère Aïfa commis Ce dernier décida avec un autre frère de se rendre au domicile de Kao Monjoboyo A leur arrivée celui-ci était là menaçant et déterminé à en découdre avec eux Ils n'ont eu d'autre choix que de replier sans avoir eu l'occasion d'obtenir des explications de leur hôte sur l'objet de leur visite Informé la gendarmerie de Zogbegan avec l'appui de la population a réussi à mettre la main sur Kao qui avait tenté de prendre la fuite Il a été reconduit chez lui pour le constat La gendarmerie a réalisé qu'un corps a été traîné derrière la maison de Kao et a fini au niveau d'une fosse lui servant de WC Poursuivant les investigations les gendarmes ont découvert enfoui le corps sans vie de Aïfa Thauman A la suite de cette découverte Kao a expliqué qu'au début de son installation dans la ferme sa réussite dans les travaux champêtres était spectaculaire mais ce succès s'est vite transformé en un véritable échec ce qui l'obligea à entreprendre des recherches qui lui ont révélé que c'est le nommé Aïfa Thauman qui était la cause de son malheur et que celui-ci usait de ses pouvoirs maléfiques sur ses cultures Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'était que le jour du drame alors qu'il se trouvait à son domicile la victime a surgi et a commencé à le provoquer en lui demandant s'il sait qu'il n'est pas le propriétaire du bâtiment qui l'occupe avant d'ajouter qu'il allait le détruire Pris de colère Kao lui a administré des coups avant de le faire déguerpir Malgré tout la victime était revenue à la charge Il a dû lui donner des coups de nouveau avant de le quitter pour aller se coucher Il n'a constaté sa mort que plus tard lorsqu'il était sorti pour uriner C'est pourquoi pris de peur il a dissimulé le corps dans la fosse sceptique ayant reconnu les faits tant en enquête préliminaire que devant le juge d'instruction Kao Mondjo Boyor fut arrêté le 19 janvier 2014 pour homicide volontaire Mais devant la cour d'assises de l'OME à l'audience du 21 mars dernier l'avocat défenseur Maître Adjévi Kofi Djarli a requalifié les faits et il fut condamné à 6 ans de réclusion criminelle On a requalifié les faits en fait en violence volontaire sans intention d'homicide On reprochait à mon client une homicide volontaire c'est à dire qu'il a eu la volonté d'assassiner la personne qu'il avait en face Or il est ressorti des faits que cette personne handicapée de son état était venue dans sa maison pour le provoquer Mais la peine je l'ai trouvé un peu lourde Néanmoins c'est une leçon pour tout le monde La violence même volontaire la violence même involontaire elle n'est pas admise donc il faut savoir se comporter en société Revue de presse à présent La Cour suprême juge discriminatoire le pass vaccinal au Togo Elle s'est ainsi prononcée sur le projet d'ordonnance relative à la présentation d'une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour accéder au bâtiment administratif et les journaux cette semaine en ont beaucoup parlé Revue de presse Juliette Kande Etienne d'abord il faut savoir que cette décision du gouvernement celle de présenter donc une preuve de vaccination pour accéder au bâtiment public ne concernait que deux préfectures le Golfe et Aguany V et donc pour la Cour suprême en limitant cette mesure à deux préfectures cela crée une discrimination entre les Togolais Le gouvernement viole ainsi le principe d'égalité des citoyens prévu à l'article 11 de la Constitution Pour le journal Togo Matin c'est la volonté de vouloir coûte que coûte protéger la population que le gouvernement s'est retrouvé dans cette posture je cite pas du tout légale pas tout à fait légale Le journal écrit parfois lorsqu'on est tellement animé par le vif désir de protéger ses enfants il peut arriver que des parents prennent des décisions difficilement applicables c'est visiblement ce qui est arrivé au gouvernement de Victoire Toméga-Dogbe Chronique de la semaine de son côté salue d'abord les efforts du gouvernement pour juguler le Covid-19 et pense que la Cour concessionnelle par son appréciation conforte la décision du gouvernement Le journal estime que selon la Cour une obligation de présentation de preuves de vaccination généralisée à l'ensemble du pays et non juste aux deux préfectures épicentres de la pandémie seraient souhaitables le contraire est jugé discriminatoire malheureusement poursuit le journal cette lecture juridique et objective de la décision de la Cour suprême a été ratée par les passionnés du sensationnel soutenu par les anti-vaccins qui trouvent eux que le gouvernement a été débouté le gouvernement aurait introduit un nouveau projet d'ordonnance à la Cour constitutionnelle c'est Wara les vainqueurs qui nous l'apprend le nouveau projet d'ordonnance prend donc en compte cette fois les remarques de la Cour lit-on dans ce journal en politique cette fois le Togo pourrait organiser les élections régionales en 2022 l'ANC envisage d'y participer seulement la formation politique de Jean-Pierre Fabre Renou avec les vieilles habitudes titre Togo Matin pour le journal les pas que commencent par poser le parti font penser à la façon dont l'opposition togolaise a souvent préparé les esprits au boycott tout commence par la contestation du cadre électoral et finit généralement par le boycott des élections dans un communiqué récent en effet le parti mentionne la NCK a toujours dénoncé l'iniquité criarde du découpage électoral pour les législatives souligne que c'est dans le même esprit que le gouvernement a procédé à la répartition des sièges de conseillers par région Togo Matin croit savoir que la contestation que la concertation des acteurs politiques est déjà planchée sur ce sujet et qu'en tout cas si la NC et les autres partis de l'opposition sont sortis de ces discussions sans avoir posé clairement le débat ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes un fait divers avant de finir cette revue de presse fait divers à lire dans le chronique de la semaine Etienne il faut savoir que Bella 23 ans après avoir constaté qu'elle était décédée est revenu à la vie durant son transfert durant le transfert de son corps à la morgue les faits sont survenus à gléer le véhicule qui transportait le corps de Bella 23 ans s'est subitement retrouvé dans un ravin heureusement il y a eu plus de peur que de mal les 13 occupants du véhicule sont sortis presque indemnes on déplore juste des blessures corporelles légères et des dégâts totalement insignifiants sur le véhicule bâché tout de même il y a une bonne nouvelle Bella est revenue à la vie le processus de son réveil a tout de même créé la panique obligeant le chauffeur Sire Kossi à perdre le contrôle du volant c'est Kossi qui raconte les faits il était témoin en tant qu'oncle de la défunte c'est lui qui est allé au centre de santé de Gley pour faire le retrait du corps de sa nièce selon lui tout s'est bien passé depuis le CMS jusqu'à l'endroit où un doule drame a failli se produire quelques instants avant l'accident il a remarqué que le pied du cadavre a bougé croyant être seul à l'observer il a tout simplement posé sa main sur ce pied il n'a rien remarqué mais encore contre toute attente c'est la main que la défunte tente de soulever et c'est là que la panique est survenue dans cette tentative donc de fuir les gens se sont rendus compte que Bella était revenue à la vie que s'est-il réellement passée ce matin-là la désormais miraculée a quitté Dacha son village natal pour l'omé où elle vit et mène ses études universitaires elle avait été remorquée probablement sur une moto par son petit ami à leur arrivée à Gley un titan a obstrué le passage dans leur tentative de souffrayer le chemin ils sont entrés en collision avec un autre véhicule venant dans le sens inverse les deux se sont projetés dans le caniveau transportés au CMS de Gley donc le médecin a constaté la mort clinique de Bella ce n'était probablement pas la volonté de Dieu conclut notre confrère et bien j'espère que si Bella le veut elle peut encore revenir à la vie maintenant c'est la fin de ce magazine pluriel merci à toi Juliette Kandé merci à vous fidèles auditeurs de Radio Lomé on se retrouve samedi prochain pluriel le magazine hebdomadaire de Radio Lomé Radio Lomé boîte postale 434 e-mail radiolomé arrobas radiolomé point tg radiolomé point tg de Radio Lomé